Les trois hommes progressent sur la moraine, un amas de débris rocheux érodés et transportés par l'ancien glacier. Enfin, après une heure de marche dans la neige, le trio atteint la brèche de Roland. Elle marque la frontière entre la France et l'Espagne. Cette muraille naturelle de calcaire sépare la bigorre du Haut-Aragon. Les trois montagnards passent maintenant sur le versant espagnol et profitent d'une vue imprenable sur le parc national d'Ordessa. Ils longent d'abord les falaises de la pointe de Basillac en empruntant un pierrier qui mène à une succession de petits lacs et de nevets. C'est ce décor magnifique que le guide a choisi pour passer la nuit. Ils sont accueillis par un randonneur solitaire. Bonjour, salut Joël, Dominique, Agis, enchanté. Jean-Gabriel, salut. Ça va ? Oui, ça va. Tu dors ici, c'est ça ? Oui, je vais dormir ici, tranquille, pas trop de monde. Parfait. Écoute, on va être avec toi. C'est un peu moins tranquille, mais tu vas être bien quand même. Allez, on me dégale. Un petit bout à quatre étoiles. On a la brèche de Roland qui se reflète dans la petite mare. Le casque derrière. Allez, on va t'installer. Ce soir, les quatre hommes montent leur bivouac à 2600 mètres d'altitude. Pour moi, c'est le top du top, dormir dehors. Dormir entre quatre murs, c'est toute l'année. Et là, c'est juste parfait de dormir dehors. On a tous notre notion du luxe. Moi, c'est la mienne, celle-là. Après, un hôtel et un spa, c'est agréable aussi. Mais c'est un autre plaisir. C'est d'autres plaisirs. Moi, ça me plaît, ça. Ce coin-là, je suis venu pour mon bac pour la première fois. C'était mon cadeau de bac, un cadeau de mes parents. Ouais, ouais. Guidé, avec un guide et tout. Tu vois ? Aujourd'hui, passer derrière le miroir comme ça, se retrouver là, c'est du bonheur, c'est du bonheur. On a vraiment des couleurs pastels qu'on n'a pas eues de toute la journée. Jean-Gabriel ne veut pas rater le coucher de soleil sur la brèche. C'est ce moment de la journée où les contrastes sont les plus doux. Demain matin, avant l'aube, les trois hommes reprendront leur traversée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada